Musique On est ici à l'extérieur solaire, en fait c'est un entelier qu'on présente sur la tête de la science. C'est transformé de l'eau salée en eau douce. L'eau salée, elle va s'évaporer, monter sur le fil transparent et avec un poids, ça va faire tomber les gouttes dans un bécher. Ça va faire de l'eau douce et le sel va rester au fond du plus grand récipient et ça va former du sel et de la cristallisation. Musique Bonjour, je m'appelle Franck Taboury, je travaille pour la CEPOL, qui est la société pour l'étude et la protection des oiseaux en limousin. Donc notre travail est d'étudier la population d'oiseaux, l'évolution des populations dans la région. Ce qui permet entre autres d'avoir des indicateurs de bonne santé du milieu en limousin. Musique Pourquoi le cerf-volant est à la fête de la science ? Votre téléphone portable par exemple, téléphone portable, tous les jours vous en servez. Eh bien la première transmission aérienne des ondes radio sur longue distance a été réalisée par M. Marconi, entre l'Angleterre et Terre-Neuve. Il les mettait bien sûr d'Angleterre et la réception avait lieu sur une antenne aérienne tenue par un cerf-volant. C'est donc un cerf-volant et son nom s'aligne de 300 mètres de long à peu près qui ont servi de récepteur radio. La première réception radio a été faite grâce à un cerf-volant. Musique Je suis particulièrement satisfait d'organiser encore cette année le village des sciences à Aubusson. Un village qui regroupe un certain nombre d'associations d'établissements scolaires et où les élèves peuvent manipuler. Je crois que c'est ça de voir l'effervescence des différents scolaires, qu'ils soient donc lycéens, primaires, collégiens, de les voir manipulés pour pouvoir arriver à connaître différents domaines des sciences, de la diversité et de la joie de vivre pour les sciences. Musique 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 Sous-titrage ST' 501